Le grand piège Voilà, le grand piège J'aurais voulu intituler ce message La femme qu'on avait placée au milieu Et vous vous souvenez que je vous ai annoncé Que ça serait le thème il y a deux dimanches Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait dit Non, lis attentivement le texte Tu dois bien comprendre Parce que le but ce n'est pas vraiment la femme qui est au milieu Et je dois être honnête avec vous J'ai changé ce thème hier Parce que jusqu'à hier mon thème c'était la femme Qu'on avait placée au milieu Et vous allez comprendre pourquoi j'ai changé ce thème Et surtout pourquoi le Seigneur m'avait demandé de bien lire le texte Jean 8 chapitre 1 à 11 Je parle de cela parce qu'il s'agit de moi de la femme Je crois que dès le dimanche prochain Dieu faisant grâce Nous allons retourner Un autre texte de Jean 4 Parce qu'il me reste Dans le tout dernier tableau Si vous m'avez bien suivi depuis le début Dans le tout dernier tableau Il reste la dernière chose A dire par rapport à la guérison Et puis Dieu aidant au mois d'avril Excepté le dimanche pascal Où je donnerai un message centré sur la croix Dieu m'a mis à coeur de donner une petite série de trois dimanches Avant de revenir sur Jean 4 Pour parler des retombées de la miséricorde de Dieu Donc de temps en temps habitez-vous Lorsque je suis sur une longue série Je vais commencer à faire de petites pauses d'un, deux dimanches Pour vous rafraîchir, toucher un autre sujet Afin que nous puissions revenir sur notre sujet de bâche Pour que ça puisse vous permettre de ne pas vous fatiguer Et cette fois-là je parlerai Dieu m'a mis à coeur de parler Des petites choses qui feront la différence dans la vie Ces petites choses que nous négligeons Mais qui font toute la différence Ça sera au mois d'avril Aujourd'hui mon sujet c'est le grand piège Je suis serendu à la montagne des oliviers Belle information Mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple Et tout le peuple va à lui Tu permets que je le lise pour qu'on gagne le temps Comme ça tu vas interpréter uniquement mes paroles S'étant assis, il enseignait Il sait Jésus Alors les scribes et les pharisiens amènent Une femme surprise en adultère Et la plaçant au milieu du peuple C'est là que j'ai été Tout de suite je voulais intituler ce message C'est la femme qu'on avait placée au milieu Il dit à Jésus Maître cette femme a été surprise En flagrant délit d'adultère Moïse dans la loi nous a ordonné Des lapidés de telles femmes Toi donc que dis-tu ? Il disait cela pour l'éprouver Afin de pouvoir l'accuser D'autres versions disent Il disait cela pour le piéger Afin de pouvoir l'accuser Mais Jésus s'étant baissé Écrivait avec le doigt sur la terre Comme il continuait à l'interroger Il se releva et leur dit Que celui de vous qui est sans péché Le premier jette la pierre contre elle Et s'étant de nouveau baissé Il écrivait sur la terre Quand ils entendent dire cela Accusés par leur conscience Ils se retirèrent un à un Depuis le plus âgé jusqu'au dernier Et Jésus resta seul avec la femme Qui était au milieu Alors s'étant relevé Et ne voyant plus que la femme Jésus lui dit Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit non Seigneur Et Jésus lui dit Je ne te condamne pas non plus Va et n'épêche plus Je vais ajouter un autre texte Galates chapitre 3, 10 à 13 Galates 3, 10 à 13 L'apôtre Paul dit Car tous ceux qui s'attachent Aux œuvres de la loi Sont sous la malédiction Car il est écrit Maudit et quiconque n'observe pas Tout ce qui est écrit dans les livres de la loi Et ne les met pas en pratique Et que nul ne soit justifié devant Dieu Par la loi Cela est évident Puisqu'il est dit Le juste vivra par la foi Or la loi ne procède pas de la foi Mais elle dit Celui qui mettra ces choses en pratique Vivra par elles Christ nous a racheté De la malédiction de la loi Etant devenu pour nous Malédiction Car il est écrit Maudit et quiconque est pendu Au bois J'aime surtout lorsqu'on dit Quiconque n'observe pas Tout ce qui est écrit Écrit où ? Dans le livre de la loi J'ai une question Avant de débuter ce message On va faire comme le dimanche passé Regardez votre voisin Posez-le juste la question Avez-vous déjà été piégé une fois ? Si oui Mais tu m'es raconté les circonstances Et qu'as-tu fait après ? Je vais partager cet enseignement En trois petits points Le premier point Je vais voir avec vous Le contexte lointain Du piège dont je vais parler Et le deuxième point Je vais voir la scène immédiate Du piège Et enfin nous verrons la réponse Que Christ a apporté face à ce piège C'est la femme surprise En flagrant délit d'adultère Qui a été accusée Les pharisiens ont interrompu L'enseignement de Christ Christ était dans la synagogue En train d'enseigner la foule Et quelque part une femme A été surprise en flagrance Les pharisiens l'ont donc attrapé Pour l'amener au milieu de Christ Au milieu du peuple On a placé cette femme surprise En flagrant délit Au milieu de tout le monde Lorsqu'on voit ce texte directement Notre attention Et se fixe sur cette femme Qu'on a placée au milieu Mais Jean 8, 4 à 6 La version Sèmeur dit Maître lui dire-t-il Les pharisiens Cette femme a commis Un adultère Elle a été prise sur le fait Or dans la loi Moïse nous a ordonné De lapider Les femmes de ce genre Toi Quel est ton jugement Sur ce cas ? Écoutez la phrase qui suit La Bible dit En lui posant cette question Il voulait lui tendre un piège Dans l'espoir de trouver Quelques prétextes pour l'accuser Mais Jésus se baissa Et s'est mis à écrire Sur le doigt Sur le sol Avec son doigt Vous comprenez donc Que la femme Qu'on met au milieu N'est qu'un vrai texte C'était une occasion En or Qu'il cherchait Pour piéger Jésus Et le mettre à mort En réalité pour moi La personne Qu'ils ont vraiment mis au milieu C'est Jésus C'est le maître La personne qui voulait condamner C'est vraiment le maître Parce qu'il y a ce qui est écrit Dans la loi Et il y a ce que Christ Incarne comme message La loi dit que De telle femme Il faut les lapider Mais Christ est venu apporter Un message de miséricorde Et de grâce Si Jésus condamne cette femme Si Jésus condamne cette femme Il contretirait Le message de la miséricorde Et la grâce Qu'il incarne Et s'il décide De la disculper Il serait en contradiction Avec le prescrit De la loi de Moïse Frère n'oubliez pas Que ce n'est pas la foule Qui a accusé cette femme C'est les spécialistes De la loi de Moïse Les pharisiens Le piège Le piège est le suivant Que va faire Jésus La loi L'oblige De condamner Mais la miséricorde Et la grâce Qu'il incarne Oblige Que cette femme Soit disculpée Et la Bible dit Il cherchait une occasion De coincer Jésus Et la flagrance De cette femme A été une occasion Comment Christ allait-il Résoudre ce problème Tout en conciliant D'un côté La loi Et la grâce Comment Christ allait concilier A la fois La justice divine Qui veut assez Que le coupable Soit puni Et la miséricorde Divine Qui veut assez Que la grâce La faveur soit Le piège est là Qu'est-ce qu'il va faire Entrer en contradiction Avec la loi Ou ignorer la loi Ça ce n'est que le contexte immédiat La femme n'était qu'une occasion En or Pour piéger Christ Il y a un contexte lointain Que je trouvais Dans Jean chapitre 7 4, 40 à 53 Ça c'est le contexte lointain Du piège La scène immédiate du piège C'est Jean chapitre 8 Mais le contexte immédiat Remonte à Jean 7 Si vous avez le temps Si vous avez le temps Lisez tous les chapitres Vous allez vous rendre compte Qu'il y avait Une vive discussion Entre Christ Et les pharisiens Il y avait une contestation Et même une division De la foule A cause de Christ Certains juifs ont cru en lui En affirmant Que Jésus Était véritablement Le prophète promis Mais d'autres Je veux dire Surtout Les pharisiens Ils cherchaient Dès le chapitre 7 Ils cherchaient une occasion De mettre la main sur lui Ils ont envoyé le huissier Et le huissier arrive Pour l'arrêter Mais ils n'ont pas pu Et quand ils sont rentrés On leur pose la question Où est cet homme Pourquoi vous ne l'avez pas saisi J'aime la réponse De ces huissiers Ils ont dit Jamais on n'a parlé comme lui Il est impossible D'arrêter un tel homme On était venu Pour l'arrêter Mais il parle tellement bien Qu'on a été séduit Par son parent Et écoutez Jean 7 44 La Bible dit Quelques-uns d'autres Refoulez le saisir Mais personne n'a mis la main sur lui Par son heure n'était pas encore arrivé J'en parlerai au séminaire Mais prenez quand même une chance En attendant Le piège il y aura Le plan maléfique contre vous Il y aura Mais tant que votre homme n'est pas encore arrivé Ils ne pourront jamais mettre la main sur vous Ils pourront vous traîner en justice Ils pourront vous salir Mais ils n'arrêteront pas le plan de Dieu sur votre vie Je ne sais pas Je ne sais pas Qui est piégé ce matin Je ne sais pas dans le bureau d'études Du monde de ténèbres Le nom de qui est en train de défiler Tu n'as pas besoin de le savoir Tu as besoin seulement d'être rassuré Que celui qui est en toi est plus fort que ceux qui travaillent là-bas J'aime le pasteur qui dit souvent La Bible dit Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet Et Jésus a dit Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion Et sur toute la puissance de l'ennemi Rien ne pourra vous nuire Rien ne pourra, pas rien ne voudra C'est-à-dire qu'on voudra pas qu'on voudra Mais qu'on pourra endetter Ils auront la volonté Mais pas la capacité Ils auront le désir, le vouloir Mais Dieu va emputer certaines personnes et certains membres Pour que le projet n'arrive pas à exécution J'aimerais venir quelqu'un Dors tranquille, marche tranquille Comme Jésus-Christ Les pièges il y aura Mais il y aura toujours une stratégie Pour déjouer le coup Je n'ai pas besoin de savoir Qui veut me piéger Qui travaille contre moi Qui veut faire quoi contre mes enfants Ce n'est pas mon travail C'est le travail du Saint-Esprit Je n'ai pas besoin chaque jour au bureau De savoir qui parle en moi En mal de moi auprès du chef Ce n'est pas ton problème Quand on était à l'Okody Quand on nous apprenait à chanter Quelqu'un qui choisit De travailler avec l'ennemi Il est libre de parler Il est libre de faire ce qu'il veut Avec ses mains Il y a un papa qui m'a béni ce matin Et je ne sais pas pourquoi Le Seigneur a voulu Qu'on se rencontre avant le kit Il est là ce matin Mercredi Je rate un accident mortel Troisement haute tension Et N'gouma je crois Une IAS perd le contrôle Et l'IAS venait droit devant moi Le chauffeur a ramassé Tout le motard Et tout ce qui était sur l'arrêt Et j'ai échappé des justesses Parce qu'il venait droit vers moi Et son papa m'a dit Pasteur tu sais j'étais à Kisantou J'ai senti que je devais prier pour toi Le matin Pendant qu'il priait pour moi Il y avait quelque chose Un piège De l'ennemi Je ne savais pas Mais quelque part Dieu a suscité Le désir d'intercession Je suis en train de croire Que tout ce que Dieu ne veut pas Ne t'arrivera pas Alors Si ça t'arrive C'est ce que Dieu veut Oh qu'est-ce que Dieu veut Ton bonheur Et non ton malheur Donc si il permet une maladie Puisqu'il le veut Cette maladie ne sera pas pour la mort Cette maladie sera pour la gloire de Dieu S'il permet un licenciement J'ai dit que s'il permet Ça ne sera pas pour la mort Ça sera pour la gloire de Dieu Mais ce matin je me lève Contre tout ce que Dieu n'a pas permis Ce que Dieu a permis Je ne peux rien Mais ce que Dieu n'a pas permis Moi aussi je le refuse Je refuse cette immense Qu'on t'appelle pour une mauvaise nouvelle Je refuse que tu rentres dans un piège quelconque Les huissiers sont venus Mais ils n'ont pas pu mettre la main sur lui Parce que son heure n'est pas encore arrivée Je suis venu déclarer à quelqu'un Ton heure n'est pas encore arrivée Ton heure d'enterrer les enfants n'est pas arrivée Ton heure de mourir n'est pas arrivée Ton heure de souffrir de cancer n'est pas arrivée Puisque ton heure n'est pas encore arrivée Rien de l'ennemi ne peut arriver dans ta vie Ne redoute pas le piège Car celui qui te garde Est plus grand La Bible dit Veuillez prier afin de ne pas tomber en tentation Votre adversaire le diable Il fait quoi ? Il rôde Comme un lion Il n'est pas le lion Dans la Bible il n'y a qu'un seul lion Le lion de la tribu de Judas Mais il fait semblant d'être comme le lion Frère Lâcher comme un trésor Ce n'est pas être un trésor Prêcher comme un trésor Ce n'est pas être un trésor Rôder comme un lion Ce n'est pas être un lion Il a choisi la mauvaise image pour l'attaque Jésus a choisi la bonne image pour l'autorité L'image du lion par rapport à l'attaque Ça ne veut rien dire Par rapport à l'autorité Oui parce que le lion ne chasse pas Il rugit avec l'autorité Pour distraire le troupeau Parce que Quand les lions veulent se chasser Les lions passent en avant Les lions sont aux abords Et le rugissement du lion Pistrait le troupeau Et alors les lions vont se chasser Les lions peuvent rugir Mais il ne peut pas te rattraper C'est la raison pour laquelle N'ayez pas peur de tout ce qui se passe Ce sont des rugissements Oh on t'a attrapé Diagnostic cancer Rugissement Oh ton fils est malade Rugissement Oh au travail on t'a chassé Rugissement Quand tu seras paniqué Alors la crise d'estomac arrive Alors le stress arrive Ce soir ce matin J'ai décidé de vivre sans stress Parce que pourquoi ? Parce que tout va bien Pourquoi tu me dis tout va bien Le Seigneur est là Depuis le chapitre 7 Ils sont en train de chercher Quelle est l'occasion favorable Pour le piéger Mais notez ce qui va arriver C'est tellement important Écoutez comment se clôture Le chapitre 7 Le chapitre où le juif Cherche à piéger Jésus Nicodème arrive Un autre pharisien Docteur de la loi Parce qu'il cherchait Les moyens De coincer Jésus Et de le tuer Nicodème leur dit Nicodème leur dit Dans notre coutume On ne condamne personne Sans l'avoir écouté Et ça crée encore une discussion Et le verset 53 Le tout dernier Verset du chapitre 7 Dit Et chacun S'en alla Dans sa maison C'est comme ça Que s'arrête le chapitre Où le piège Est en train d'être formé Chacun Rentra Dans sa maison Écoutez maintenant Comment commence le chapitre 8 Jésus S'est rendu A la montagne Des oliviers C'est une suite logique Chacun Retourna Dans sa maison Mais Jésus Aussi Retourna Dans sa maison Et la maison De Jésus Est différente De celle De tout le monde C'est la présence De Dieu A la montagne Des oliviers Jésus Pourquoi tu ne vas pas A la maison Alors que tout le monde Y va Pourquoi décide Tout d'aller A la montagne Parce que Entre le chapitre 7 Où le projet Maléfique Est formé Et le chapitre 8 Où la scène Du piège Est organisée Il faut chercher Dieu A la montagne La montagne Des oliviers Est entre le piège Et la scène Du piège Lorsque vous sentez Que vous êtes coincés Il n'y a qu'une seule adresse Lorsque vous sentez Que sur la terre Les gens vous en veulent Il n'y a qu'un seul refuge C'est la montagne C'est à la montagne Qu'on peut Déjouer Les stratégies De l'ennemi Et Jésus Se retire Dans la présence De Dieu Frères et sœurs Est-ce que vous connaissez Encore la valeur De la montagne Il y a des gens Qui passent L'air nuit A danser Derrière des cimetières Il y a des gens Qui viennent au bureau Avec des ossements Vous ouvrez le sac Vous pensez Qu'il n'y a que des codes L'artier L'eau coûte Au-delà du code Au-delà de tout Ce que vous voyez Comme instrument de travail Il y a des choses bizarres Vous les voyez monter Vous les voyez prospérer Mais ils font tous Ils ont leurs secrets à eux Frères et sœurs Nous aussi On a notre secret Dans le monde spirituel La force Depend de votre secret Samson avait son secret Vous me voyez ici Devenger mon secret Ce papa qui va devenir Ministre bientôt Qui est là dans la salle Il a son secret Cette maman Qui bientôt Sera une grande femme d'affaires Elle a aussi son secret La montagne La présence de Dieu Quand on descend de la montagne Le visage change Quand on descend de la montagne Même ceux qui voulaient Vous faire du mal Ils vont se rendre compte Qu'il y a quelque chose De différent Et je prie Dieu ce matin Je prie Dieu ce matin Même sans révélation Même sans révélation Que la présence de Dieu Vous habite tellement Que quand vous allez vous présenter Que tout le piège se referme Même lorsque le piège va s'ouvrir Je suis en train de vous dire Vivez tranquille Soyez en paix Parce que quand vous descendez De la montagne Vous descendez avec une protection Un jour j'étais dans Bon je Je vais quand même le dire C'est pas de l'orgueil Appelez-moi témoignage J'étais à Berkem C'est à Gat Berkem Par la grâce de Dieu Berkem c'est à Bruxelles Berkem à Bruxelles J'avais un rendez-vous Avec mon médecin J'ai vu un vieux Pour l'écouter à un médecin Eh J'ai raisonné 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 Et on s'est appelé Il m'a dit Non pasteur j'arrive J'ai un travail J'arrive d'ici D'ici une heure Alors je me suis dit Bon dans une heure Je vais quand même circuler Pour voir un peu À quoi ressemble Et je tombe devant La maison d'un courtier En assurance Et il écrit Y a-t-il une vie Après la mort Je n'en sais rien Mais c'est que je sais Vous aurez des factures À payer Alors je suis là Pour vous aider À payer ces factures Il a raison Dans un sens Mais il a vraiment Tord dans l'autre sens Oui parce qu'après la mort Il y a des factures À payer Il y a un cercueil Il y a une tombe Il y a des frais funéraires Mais spirituellement Après la mort Il n'y a plus rien À payer Pour les chrétiens Parce que tout A été payé La croix a tout payé Pas pour le ciel seulement Mais pour votre vie Sur la terre Il n'y a aucun instant De votre vie Où vous n'êtes pas Couvert par la croix Même au moment où je parle La croix est vivante Même quand vous serez Dans ces pièges là Jésus sera toujours présent L'éternel est mon berger Je ne moquerai de rien Il me fait refuser Dans des verts pâturages Il me conduit Près des eaux paisibles Tout a changé Dans ce psaume 23 L'environnement N'a pas été le même Tantôt c'est le sentier De la justice Tantôt c'est la vallée De l'ombre de la mort Mais du début À la fin La présence de Dieu N'a pas changé Dans la vallée De l'ombre de la mort Il est avec moi Dans le sentier De la justice C'est lui Qui me conduit L'environnement De votre vie Peut changer Le décor De votre vie Peut changer Mais votre berger Lui ne changera pas Voyons rapidement La scène immédiate Du biège Vous avez compris Que le pharisien Un spécialiste De la loi Cherchait une occasion De piéger Jésus Et de le condamner Jésus quitte la montagne Et il se rend Dans la synagogue Pour enseigner Et pendant qu'il enseigna On lui amène Une femme surprise En flagrant délit Et on place Cette femme Au milieu Elle est anonyme Cette femme peut être N'importe qui Cette femme C'est pas une femme Honorable Elle est tombée En adultère C'est des choses Qu'il ne faut pas Encourager La troisième chose C'est qu'elle est Surprise En flagrant délit En droit La flagrance C'est le fait D'être pris Sur le fait Au moment de son infraction Ou après Avoir commis L'infraction Quand il y a Fragrance Il n'y a pas Moyen de nier Il y a des preuves Contre vous Ce matin C'est C'est un culte C'est un culte De gens Qui n'ont aucun Moyen De se défendre Les preuves Sont là Tu as volé Tu as triché Tu as avorté Tu as trafiqué Les chiffres Et la quatrième chose C'est La chose La plus difficile Que je sois Une personne De mauvaise vie Je peux me cacher Que je sois Surprise En flagrant délit Et que Deux ou trois personnes Me le disent En privé Ça encore Ça peut passer Mais qu'on me place Au milieu De la foule Ça c'est Inacrime Inacceptable Être placé Au milieu C'est être exposé Tout ce qu'on a fait Dans le secret Est connu Est su De tout le monde Être au milieu C'est être plus visible Et plus exposé On met une personne Au milieu Pour que les regards Soient fixés Sur lui Et après avoir Fauté Lorsqu'on vous met Au milieu C'est une façon De vous exposer Pour le jugement Cela correspond un peu A notre traditionnel Procès d'aujourd'hui Être au milieu C'est un peu Être à la barre Mais comme je me suis dit Ma question c'est Qui est vraiment Au milieu Qui est-ce qu'on a Placé au milieu Est-ce la femme Quel intérêt avait-il A placé cette femme Au milieu Parce qu'elle n'est pas Concernée au chapitre 7 Et quel plaisir Il aurait ces pharisiens En voyant cette femme Être condamnée Parce qu'ils n'ont Aucun problème avec la femme Ils ont tout le problème Avec Jésus Alors la femme devient Un prétexte Pour piéger Jésus La personne qui est Vraiment au milieu Ce n'est pas la femme C'est vraiment Jésus Derrière la femme La personne qu'on veut Condamnée Ce n'est pas vraiment la femme La femme est un prétexte La vraie personne Qu'ils ont mis au milieu Pour accuser Pour inculper C'est Christ Est-ce que je peux prêcher Maintenant Ils ont commis l'erreur De le placer au milieu Parce que Depuis toute sa vie Depuis l'éternité Il a toujours été au milieu Et être au milieu N'expose pas Jésus Être au milieu C'est une possibilité De libérer le message De la grâce Dans la trinité Nous avons le père Le fils et l'esprit Jésus Et au milieu du père Et du fils Quand j'arrive à la croix Il a choisi d'être au milieu Des débrigants L'est à gauche L'est à droite Et lui il est au milieu Pour trancher les problèmes Du péché Est-ce que je peux encore avancer ? Il dit là où deux Où trois Sont rassemblés À mon nom Je ne suis pas à gauche Je ne suis pas à droite Je suis au milieu Apocalypse 1-27 Mais parle de sept chandeliers Il marche de l'église Jésus n'est pas à gauche Il n'est pas à droite J'en ai choisi un homme Qui ressemblait à un fils d'homme Il s'avançait Et il marchait Au milieu De sept chandeliers L'ange a apparu à Moïse Par l'extérieur du puissant Au milieu du puissant Dans Jean 20-19 Pendant que les disciples Sont rassemblés Lors de la résurrection De Jésus Il n'apparaît pas à gauche Ni à droite Au milieu d'eux Il apparaît Et les deux disciples Sur le chemin de Maïs Ils ont fait une autre personne Au milieu de Vous placez Jésus au milieu Vous lui donnez la possibilité D'exposer le message De la grâce Et de la miséricorde Qu'est-ce que j'aimerais vous dire Jésus est capable De prendre votre place Y a-t-il quelque chose Qu'on a placé au milieu ce matin J'étais fort Mais que Jésus A pris la place du milieu Y a-t-il quelqu'un Qu'on a exposé ce matin Pour le triber Pour le tuer Ils ne connaissent pas L'œuvre de la croix La croix qui me sauve C'est la croix du milieu Un jour Abraham Et avec Isaac Dans Genèse 22 Isaac pose la question Père il y a le feu Il y a le bois Où est l'agneau Pour le sacrifice Quelle est la réponse d'Abraham ? Dieu 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 pourvoira 0 sur 10 Dieu seul pourvoira C'est le seul Qui a fait la différence Pas Dieu pourvoira Dieu seul pourvoira Ça veut dire Que l'agneau N'est pas sur la terre Ça veut dire Que l'agneau C'est lui-même Dieu est Père Fils et Esprit Et c'est la deuxième Personne de la Trinité Qui est sortie du ciel Et celui qui est Devenu un gneau C'est pourquoi Quand Abraham Regarde par derrière Il voit un bélier Le bélier est mort A la place d'Isaac Mais Abraham A vu le bélier Par derrière Mais moi Je ne cherche pas Le bélier Ma question est claire Où est l'agneau Mais Abraham Aussi peut me dire Je ne peux pas voir L'agneau derrière Derrière il n'y a pas D'agneau Derrière il n'y a Que des béliers Images du sacrifice Lévitique De l'Ancien Testament L'agneau Défend C'est Jean Baptiste Qui nous le montre Quand Jésus s'approche De lui Il dit Voici l'agneau De Dieu Qu'il a cherché Il n'est pas derrière Il est devant Et au moment Où je vous parle La nuit est mort Il a versé Des sons Personne ne peut Vous accuser Pour un péché Que Christ a déjà Pardonné Bon je vais être sérieux Je suis déjà dans la réponse De Christ Qu'est-ce que Jésus fait Pour répondre La Bible dit Il s'est baissé Et il a écrit Il s'est baissé Et il a écrit C'est les deux choses Qui ont sauvé cette femme La position de Christ Je veux dire La position descendante De Christ Et l'écriture de Christ Pour que Jésus écrive Il devait descendre Donc il y a une écriture Que Jésus ne peut donner S'il reste debout Cette écriture là Nécessite la modification De la colonne vertébrale Il doit descendre Ayant vous le sentiment Qui était en Christ Lequel existe en forme de Dieu La poire est gardée C'est là comme une poire Mais il s'est abaissé Il s'est abaissé En prenant la forme D'un serviteur Je comprends pourquoi Quand Jésus voit Une femme courbée Jésus se rend compte Elle ne peut pas rester courbée La femme est courbée C'est l'image de tous les hommes Courbée par le péché Courbée par l'adultère Papa Deoviens Courbe toi J'aime souvent d'obésir Vous voyez la différence Qu'il y a entre lui et moi L'homme est debout L'image de la dignité Les animaux sont courbés Pour montrer l'infériorité De l'animal par rapport A l'homme Et le diable a volé La dignité de cette femme En la courbée Elle est devenue Comme un animal L'animal n'a plus De dignité Quand Jésus Touche la femme Il y a transfert Jésus récupère La position de la femme Et redonne à la femme Sa dignité C'est avec la croix Que Jésus Allait comme un animal En quelque temps Voici l'agneau de Dieu Qui ombre les personnes Il a été courbée Afin que nous nous répression Je proclame Je dégrave ce matin Tu ne seras plus courbée Par le regard des hommes Tu ne seras plus courbée Par le traitement des hommes Celui qui est mort à la croix Il t'a redonné la dignité J'en ai sa courbe Demain au travail Mardi au travail Tous ceux qui t'ont courbée Tous ceux qui t'écrasent Ils se rendront compte L'animal a pris ta place Il a été courbé Pour que tu te redresses Donnez-moi une bonne main Je vais prêcher La Bible dit Quand Jésus a écrit L'écriture de la grâce Pour qu'il écrive la grâce Il devait s'abaisser Les accusateurs Se sont retirés Mais j'aime la précision J'aime la précision Depuis les plus âgés Pourquoi depuis les plus âgés Le plus âgé a le plus péché Lui aussi il a le poids de ses péchés Or en lisant ma Bible Je me rends compte Que les accusateurs Ont aussi péché Et le plus âgé de péché Vous le connaissez Lui il est péché Dès le commencement C'est Satan le plus âgé de péché Quand la grâce entre en jeu Le premier accusateur A fouiller c'est Satan Jusqu'au dernier accusateur Je suis venu te dire Ce n'est plus un projet Les juges c'est ton père L'accusé c'est toi L'accusateur c'est le diable Et les hommes Mais l'avocat c'est Christ Celui qui plaide pour toi C'est ton grand frère Celui qui doit juger ta cause C'est ton père qui est dans le ciel C'est un procès bizarre Pour laisser l'étranger C'est le diable Il n'est pas de notre famille Les juges c'est mon père L'avocat c'est mon frère Moi même je suis l'accusé Lui il est qui par rapport à nous Ce n'est plus un procès C'est une affaire familiale Or les affaires familiales Ça ne se lave pas au tribunal Les affaires familiales Ça ne se traite pas au tribunal Les linges sales C'est lave famille Les linges sales C'est lave famille Nous sommes à la maison de miséricorde Dieu va laver tes péchés Dieu va laver ton adultère Dieu va laver tes péchés Ce n'est plus un procès C'est une affaire de famille Je peux le dire à l'ingaland Je le dis encore C'est une affaire de famille Je le dis encore C'est une affaire de famille Mais quelqu'un est derrière Il a pris ta place Il a pris ta place Lui innocent Le juste juge Il a pris ta place Mais écoutez Quand Jésus écrit pour la première fois Les accusateurs ont vu Parce que la loi condamne Mais quand il est écrit pour la deuxième fois Il n'y avait plus personne La deuxième écriture C'est l'écriture entre Christ et la femme La grâce C'est entre Christ et son église C'est entre nous et le Seigneur C'est pourquoi il fait grâce à qui il veut Et il fait miséricorde à qui il veut A cause de sa souveraineté Je suis venu vous dire ce matin Il n'est pas mort à la croix en vain Il est mort à la croix Il a donné son sang Il a payé de sa vie Pour vous rendre propre devant Dieu Qui peut vous accuser ? Christ est mort Bien plus Bien plus Bien plus Il est ressuscité Et au moment où je vous parle Il est à la droite du Père Pas à la gauche À la droite Parce que dans le Sanhedrin Il y avait deux types de scribes Les scribes de gauche Et les scribes de droite Lorsqu'on accusait quelqu'un Si c'est le script de gauche Qui se met à écrire C'est fini pour vous Parce que la partie gauche N'écrivait pas la justification La partie gauche Écris toujours la condamnation Mais si c'est le script de droite Qui se met à écrire Vous êtes déjà acquittés Parce que le script de droite Écris toujours la libération Oh Jésus Il n'est pas à la gauche du Père Il est à la droite du Père Même si là-bas on vous met au milieu Il va dire J'ai payé pour ce passé J'ai payé pour ce passé J'ai payé pour ce passé Nous on a fait On a fait le droit En droit il y a plusieurs types d'exceptions Une exception c'est une façon de ralentir le procès Une exception qu'on appelle exception péremptoire Les exceptions péremptoires ne ralentissent pas le procès Mais ça les termine Une fois qu'un avocat soulève une exception péremptoire Le procès doit terminer Et l'une des exceptions péremptoires C'est ce qu'on appelle la chose jugée Lorsque l'avocat vient devant le tribunal Pour dire votre honneur La cause pour laquelle mon client est accusé aujourd'hui Il y a 10 ans Ça a été une chose de juger Et on aime même le rendu du jugement Le juge comprend que c'est une exception qui termine le procès Automatiquement on ne doit plus poursuivre la personne Ok on accuse cette femme On t'accuse aujourd'hui Jésus en tant qu'avocat Il n'a qu'une exception à soulever devant le tribunal Je vois Jésus dire votre honneur mon père On accuse ma cliente D'être surprise en flagrant délit d'adictaire Mais j'aimerais soulever devant votre honneur L'exception de la chose jugée En droit congolais La chose qui a été déjà jugée Ne peut plus être jugée Quelle que soit la nouvelle demande Or c'est pourquoi on accuse cette femme Il y a 2000 ans à la croix de Golgotha Quand je dis tout est accompli J'ai jugé l'adultère J'ai jugé la prostitution J'ai jugé l'escroquerie Cette cause là ne peut plus être portée Il s'agit d'une chose de juger Et je vois le père se retourner pour dire Femme, va, va Qui te condamne Nous sommes partis Parce que la chose a déjà été jugée Moi non plus femme Je ne te condamne plus Moi non plus femme Je ne te condamne plus Je suis venu vous dire ce matin Il est mort à la croix Afin que nous soyons libérés Je vais finir avec ceci Il s'appelle Benjamin Un jour Ses frères S'est allés en Egypte Joseph Pose un acte prophétique Il prend sa coupe d'argent Papa Joseph Pas la coupe d'or J'ai dit la coupe d'argent L'argent de la Bible parle de la rédemption Ou encore du rachat Et Joseph prend la coupe d'argent Joseph Il la place dans le sac de Benjamin Frère réfléchissant Cette coupe C'est ça qui a fait que le frère de Joseph Revienne en Egypte Parce que Joseph avait trouvé une stratégie De se réconcilier avec ses frères Il y a eu des 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 frères Pour supporter le poids de la rédemption Il faut être un innocent C'est qui un médiateur Un médiateur n'a pas de parti pris Si vous prenez Ruben Il a un parti pris Quand on a voulu tuer Joseph Il était là Il y a eu des frères Tous les frères de Joseph Vraiment ça A part le petit Benjamin Qui était resté avec son père C'est l'innocent que Joseph choisit Pour lui faire porter le poids de la réconciliation J'ai béni le Seigneur Depuis que le monde est mort Dieu aussi cherche son Benjamin Un innocent qui va réconcilier le monde Après lui Esaïe est venu C'était pas Benjamin Il a pensé Abraham est venu C'était pas Benjamin Il a pensé Qui va boire la coupe La coupe de la réconciliation Croire à Dieu Je disais à Ketsemane L'homme de la Trinité La troisième personne de la Trinité Jésus a dit J'ai bloqué cette coupe Et parce qu'il a bu cette coupe Lui le juste Lui l'innocent Voilà les résultats Nous sommes acceptés par Dieu Nous sommes acceptés par Dieu A cause de l'oeuvre de Jésus A cause de l'oeuvre de la croix Le poids de la condamnation C'est parti C'est pourquoi un jour Pilate pose la question Aux juifs Voici Jésus Voici Barabas Qui voulez-vous qu'on tue ? Qui voulez-vous qu'on relâche ? Heureusement les juifs ont répondu bien Ils ont dit tu es Jésus Tu es Jésus libéré Barabas Et si la même question est posée aujourd'hui Je dirais la même chose Tu es Jésus Vous savez pourquoi ? Barabas est pêcheur Si vous tuez Barabas Vous compliquez la situation des autres pêcheurs Parce que la loi n'exige pas la mort d'un agneau tacheté Pour que le peuple soit pardonné Il faut la mort d'un agneau sans tâche Entre Barabas et Jésus l'agneau sans tâche est connu Si vous tuez Barabas Qui est plein de pêcheur Vous ne faites rien Il faut tuer l'innocent L'agneau sans tâche est sans défaut Pour que le pardon et la miséricorde soient accordés Ce matin j'aimerais vous dire en finissant Quelle sera votre attitude maintenant Qu'il a pris votre place au milieu Maintenant qu'il a déjoué le piège Maintenant qu'il vous a accordé la grâce En lieu place de la condamnation Voyez-vous le texte finit sans nous dire Ce qui s'est passé avec la femme Jésus lui a simplement dit Va et ne pèse plus Est-ce qu'elle a observé cela ? Ça c'est la leçon pour tout le monde Il nous a pardonné Il nous a accordé la miséricorde Et ce soir à la fin du culte il dit Va Mais ne pêche plus Que vas-tu faire ? Pêcher encore ? Ou bénéficier de l'oeuvre de la miséricorde Va et ne pêche plus C'est ça ma dernière exhortation Il t'a fait grâce Il a répondu de son sang Va et ne vole plus Quitte cet endroit Quitte cet endroit Ne trafique plus les chiffres Va et ne retombe plus dans ces choses Et la main du Seigneur Demeurera jamais ton partage Que mon Dieu vous bénisse Et que la miséricorde de Dieu soit votre partage Au nom de Jésus Puisqu'il ne vous a pas condamné Personne ne peut vous condamner C'est maintenant votre responsabilité Allez-y Et ne pêchez plus